Gasset a créé un endroit, un lieu donc, et une manière de faire qui n'existe pas ailleurs. Ça veut dire que c'est le seul endroit où on a à la fois des gens du pays, des gens du territoire, des gens de la formation, des gens des missions locales, de pôle emploi et tout, en fonction des dynamiques territoriales, qui abordent, via les compétences, un phénomène qui est beaucoup plus vaste, où on est à fois sur économie, culture, dynamique des territoires, problématiques immédiates, développement des compétences, et surtout sur le long terme. La simple composition de cette journée, la simple composition des gens qui sont sur la salle, la simple composition des gens qui sont sur les tribunes est déjà quelque chose de tout à fait singulier, pour moi. C'est-à-dire mettre ensemble des gens, de l'assertion, du développement économique, des pays, de l'état déconcentré, des structures décentralisées, etc., etc., rien que ça. C'est déjà, dans le monde de la formation aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un événement. En vous entendant parler, j'ai vraiment l'impression que tout ce que vous dites va un peu de soi. Alors on va dire évidemment, Gasset, c'est difficile, c'est donc, on ne va pas, il y a aussi des difficultés, mais je ne suis pas certain que vous soyez tous, comment dire, conscients de l'originalité, de la singularité de ce qui se passe. Et là, on a les touts, on a la démarche, on a la méthode, on a les outils. Donc il y a une sorte de tuilage vertueux, si vous voulez, de tout ça. Ce qui pose aussi d'autres problèmes, parce que derrière ce tuilage vertueux, il y a une mécanique compliquée, il y a des acteurs. Il y a encore cette, on a l'impression d'une évidente simplicité. En fait, ce n'est pas simple et ce n'est pas évident. L'innovation, c'est souvent effectivement aller chercher, dans ce qu'on a déjà fait, la manière de l'assembler autrement. Et c'est à mon avis, une des choses qui se passe réellement dans Gasset. On parlait ce matin à qui ça profite. Quand j'ai fait les interviews dans le cadre de l'étude Jacoteau, ce qu'on a vu, c'est que ça profitait en même temps qu'aux futurs bénéficiaires, c'est-à-dire les salariés et les entreprises, ça profitait aux institutions elles-mêmes. Les gens disaient, moi, je ne bosse plus pareil depuis que j'ai travaillé à partir de cette notion de compétence. Donc finalement, Gasset et ses COE sont le seul moyen pour qu'on puisse travailler collectivement et échanger collectivement. Effectivement, beaucoup de personnes travaillent sur le volet économique. J'imagine qu'on voit beaucoup d'entreprises, sauf qu'on n'échange pas forcément les uns avec les autres. Et on a aussi tendance, effectivement, à voir les mêmes parce qu'on ne se coordonne pas. Donc aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est vraiment ce travail de coordination et c'est ce à quoi va aboutir Gasset, sans aucun doute. Il faut aussi montrer aux artisans, aux petites entreprises que la formation, ça existe et qu'il y a des financements qui sont là et quand toute la musique est en marche, c'est possible. Mais c'est vrai qu'il faut des partenaires qui mouillent leur chemise. Ici, on a été gâté. Je le dis pas parce que c'est un petit peu quand même, parce que c'est Gasset 58, mais parce que c'est la réalité, on a eu vraiment un portage très très fort de Gasset qui a permis effectivement une ambition forte quant à la conduite de cette action. Gasset peut justement, à notre sens, s'appuyer sur des initiatives et des impulsions qui sont justement données par les territoires. Cette démarche Gasset qui est mise en oeuvre dans le département d'il y a maintenant plus de deux ans, en tout cas deux années à peu près, nous l'avons complètement intégrée dans cette stratégie de développement durable que j'évoquais, qui a été labellisée à Gendar 21 il y a maintenant un peu plus d'un an et qui est déclinée également dans notre stratégie de développement économique à travers l'objectif contribuer à la cohésion sociale par l'emploi et la solidarité. Dans un territoire, en tous les cas, j'ai bien compris, qui a décidé donc de prendre son destin en main et qui pour le coup devient un véritable laboratoire de recherche, d'analyse, je dirais même encore de brainstorming, pour être force de proposition, parce que vous l'avez compris, c'est le cas aussi en politique, les discours ça va, seules les actions comptent. Et donc, de manière très habile et très soft et très démocratique, la démarche Gasset en fait, elle remet les pendules à l'heure sans contester le système. Dans la Nièvre, on est un peu précurseur du coup de cette démarche. Maintenant, on est dans les starting blocks, voilà. Oui, je crois que ça n'est qu'un début. Dans d'autres temps, on disait, continuons le combat, continuons en tout cas le travail collectif qui est entrepris.